C'est la grosse du moment. Après plusieurs mois de chômage, Zinedine Zidane va retrouver du service. Un grand club européen tendrait les mains aux techniciens français pour l'attirer. La 1er Ligue pourrait être la prochaine destination de l'ancien coach de la Maison Blanche. L'étau se resserre autour d'Eric Ten Hag à la tête de la barre technique de Manchester United. Tout va mal pour Manchester United. En 1er Ligue comme en Europe, les Red Devils traversent un début de saison compliquée. En 5 sorties en championnat, les hommes de Ten Hag comptent seulement 2 victoires contre 3 défaites. Pour leur entame en Ligue des champions, les Anglais ont été battus par le Bayern Munich 4 à 3, mercredi. Dépassés par les contre-performances du technicien néerlandais, les dirigeants de la formation anglaise envisagent d'évincer Eric Ten Hag. Ceux-ci réclament plus de l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam. Pour ce faire, les négociations mènent vers Zinedine Zidane pour succéder à Ten Hag. Selon les informations de Hockey Diario, les locataires d'Oltra Ford travailleraient à Limogé Eric Ten Hag si les contre-performances persistent. En effet, à en croire la même source, les dirigeants de Manchester United ont sondé l'ancien entraîneur du Real Madrid pour prendre les commandes de l'ancien club de Cristiano Ronaldo. Les négociations entre le champion du monde 1998 et United auraient déjà commencé. Le déplacement de Manchester United, ce samedi 23 septembre 2023, à Burnley dans le cadre de la sixième journée de Premier League et pourrait définir l'avenir d'Eric Ten Hag à la tête des Red Devils. Faut-il rappeler que Zinedine Zidane a déjà été approché à deux reprises par Manchester United. Mais le technicien français a décidé de recaler les Anglais. Reste à savoir si cette fois-ci serait la bonne pour sortir l'ancien numéro 5 du Real Madrid du chômage. Attendons de voir si Zinedine Zidane, qui aspire à l'équipe de France, va accepter de prendre les commandes de Manchester United en cas d'éviction de Eric Ten Hag. Sous-titrage Société Radio-Canada